Carl, bonjour. Salut Rania. Alors demain, tu fais ton tout premier combat à ARES, directement un title fight contre Abdul. Dis-moi déjà comment est-ce que tu te sens ? Je me sens au top de ma forme. J'ai fait peut-être la meilleure prépa de toute ma carrière. Je me sens extrêmement bien. Extrêmement bien, je suis très prêt. En parlant de préparation, directement rentré dans le but du sujet, tu as fait ta préparation à Strike Academy, pour ton temps d'entraînement. D'ailleurs, il y avait Christophe Rime qui avait souligné quelque chose de super intéressant. Il avait dit qu'à chaque fois qu'il te voyait et qu'il t'entraînait, tu repoussais sans cesser les limites. Tu n'avais pas de limites. Tu étais à chaque fois, tu arrivais à absorber de nouvelles choses. Est-ce que tu peux nous dire d'où te vient toute cette motivation, toute cette détermination ? C'est comme dans Dragon Ball Z en fait. Je ne sais pas si tu connais, mais tu montes toujours d'un niveau au fil des épisodes. Moi, c'est pareil. C'est énormément de travail, d'abnégation. Physiquement, techniquement, avec l'expérience, on progresse. Dans la tête, avec les épreuves de la vie, on progresse, on devient plus fort et ça fait un petit cocktail sympa qui fait de moi la meilleure version de combattant que j'ai connu jusqu'à aujourd'hui. Tu combats donc Abdul. Est-ce que tu as modifié ton entraînement par rapport à ton adversaire ? Bien sûr, j'ai changé énormément de choses. La première, ça a été de mon entourage. Je me suis entouré de Tom Alou Bersan qui est une sommité dans le milieu du grappling, lutte, JGB et on a fait un travail incroyable et vous allez découvrir ça demain. Sans vouloir que tu nous dévoiles ton game plan, est-ce qu'il serait possible de te voir engagé au sol ? Oui, bien sûr, le game plan est très clair. On va essayer d'amener Abdul au sol et puis de le finaliser. Je pense que tout le monde sait ça. Donc ça va être la stratégie demain. Certainement commencer le combat rapidement, aller amener un double leg et puis essayer de le finaliser. Vous êtes en effet deux combattants très impressionnants. Vous êtes deux combattants qui finalisaient très rapidement. Est-ce que tu peux nous dire ce à quoi peut s'attendre le public demain ? Il peut s'attendre à une guerre, à une guerre, un combat très engagé, une opposition de style. Ça devrait être très intéressant. Donc demain, le meilleur sera celui qui arrivera à imposer son rythme, son style à l'autre ? Sans aucun doute, sans aucun doute. On sait où chacun veut garder le combat, où chacun veut amener l'autre. Et bien sûr, c'est celui qui réussira à imposer sa marque de façon claire qui remportera le combat. Et pour parler un petit peu de votre relation, vous avez pu discuter lors du face-à-face et puis on a vu à la pesée qu'il y avait énormément de respect entre vous deux. Est-ce que tu préfères avoir en face de toi un combattant avec qui tu as, on va dire, des affinités ou bien que tu détestes, entre guillemets ? Non, je n'ai pas d'affinités avec Abdul. On se respecte. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'on a des affinités. C'est un combattant que je respecte pour le combattant qu'il est. C'est très bien que ça se passe comme ça, que ça se passe bien. J'ai presque envie de dire que j'ai passé l'âge d'être énervé au face-à-face, ça ne sert à rien. La vérité, elle sera demain dans la cage. Donc voilà, tranquille. Tout va bien, tranquille. Il peut continuer à boire ses cafés jusqu'à demain. Je sais qu'il aime le café. Mais quand la cage se fermera, on fera un très bon combat et il y aura du respect avant, il y aura du respect après. Et pendant le combat, ce sera la guerre. Donc c'est avec l'expérience et puis avec tous les combats que tu as faits que tu as appris, en fait, à peut-être un peu te canaliser ? Ce n'est pas tellement de canaliser, c'est évoluer tout simplement. C'est une évolution logique. Une évolution logique qui fait qu'on prend de l'âge, on change un petit peu aussi. Puis on apprend à combattre différemment, à appréhender le combat différemment, à avoir beaucoup moins de pression aussi parce que c'est le cas. Avant, un combat de cette ampleur-là, j'aurais eu une pression très certainement énorme. Et je ne vais pas dire que je combat sans pression, ça serait mentir. Mais j'ai vraiment pas beaucoup de pression et j'ai juste hâte d'y être, en fait. Tu avais dit dans une vidéo que certes, donc se combattre, tu le fais pour la ceinture, mais tu le faisais avant tout même pour combattre contre Abdoul. Est-ce que tu peux nous confirmer ça ? Bien sûr, bien sûr. Abdoul est le numéro 1. Je suis le numéro 2. Ce n'est pas une place qui me plaît et ce n'est pas une place qui me correspond. Donc on va aller chercher la place de numéro 1 que j'avais déjà il y a 10 ans et on va juste la récupérer. Et au-delà de ça, est-ce que tu pourrais nous partager tes ambitions à court terme ? Mais au salon, est-ce que tu te vois encore évoluer, devenir champion, peut-être même changer d'organisation ? Est-ce que tu peux nous dire quelque chose ? C'est relativement simple. J'ai 36 ans. À court terme, c'est évident. À court terme, c'est demain. C'est Abdoul. Et puis après, on verra. On verra bien ce qui se passera. Tout le monde sait qu'il y a l'UFC Paris. Bien sûr que j'y pense dans un coin de ma tête, mais ce n'est pas du tout un élément de pression. En fait, j'ai fait l'erreur plutôt dans ma carrière de ne penser qu'à l'UFC. Si je perds ce combat, il n'y a pas d'UFC. Aujourd'hui, si je vais à l'UFC, c'est super. Et puis si je n'y vais pas, ce n'est pas grave. On ira défendre la ceinture demain à l'ARES. Il n'y a pas de problème. Karl, durant ta carrière, tu as mené beaucoup de guerres, je dirais. Quelques-unes, oui. Est-ce que c'est un avantage contre Abdoul ? Est-ce que c'est un avantage contre Abdoul ? Certainement. Mais ce n'est même pas une question d'Abdoul. C'est une question de moi, en fait. De moi, de ce que je peux amener. Abdoul, ce n'est pas mon problème demain. Mon problème, c'est moi et comment je vais aborder ce combat et comment je vais être capable d'amener le feu et d'amener la guerre. Et la guerre, je vais l'amener. La guerre, je vais l'amener, croyez-moi. Génial. Génial.